Les dossiers sont tellement lourds, mais la team de Kimi, c'est la grande équipe. Déjà, il y a toute la preuve, mais sur le tablette, que Kimi n'est pas une voleuse. Oui, triste pour Kimi, une dame l'acquise de voleuse de projet. Et je vais m'expliquer en long et en large. Vous devez rester concentré quand vous me connaissez dans Mama Buzz, Mama Rizzo. Moi, quand j'amène une histoire, je ne vous amène pas une histoire à moitié, moitié. Non, j'amène une histoire bien complète, avec des preuves et tout. Et puis, on finit avec le sujet là, on avance avec un autre sujet. Alors, cette histoire dont je raconte aujourd'hui, j'avais déjà écouté ça il y a, ça fait, ça fait trois mois. Trois mois. Trois mois, pourquoi je dis trois mois? Trois mois parce que ça date depuis la sortie de la chanson Kimi. Qu'Axel Mery avait écrit à Kimi, quand Kimi avait lancé la sortie de ses palettes. Eh oui, il y avait Aya, toujours les noms de Aya là, Aya, Aya, Aya. Ça revient, ça revient. Et vous allez comprendre. Parce que c'était des rumeurs. Maintenant là, il y a une personne, une vraie personne. On ne sait pas si cette personne-là, une personne-là qu'on a corrompi pour qu'elle vienne, bon, la personne, on n'a pas vu la personne physiquement, mais là, vous voyez l'audio. Et puis, Aya l'a fait écouter. Vous allez aussi écouter ça ici dans cette vidéo. Et vous allez aussi écouter le vérité. Yes. Si c'est design là que la dame est en train de réclamer que c'était c'est design à elle. Ok. Voilà. Alors, la rumeur dont je suis en train de parler, ça date de trois mois. Une dame qui aurait contacté Aya pour dire que les projets que Kimi est en train de faire, des gloches, des make-up et tout, c'est pour elle. Elle avait contacté Kimi par Instagram pour lui parler de ses projets, la promotion de ses projets. Elle avait sollicité à ce que Kimi puisse faire la promotion de ses projets. Et selon elle, la personne soit disant que la promotion a été déjà faite. Mais elle a été surprise de voir que Kimi avait volé ses idées et a mis ça en œuvre. Et elle a fait passer ça pour son projet à elle. Mais en réalité, Kimi n'est pas intelligente. Kimi ne sait rien. Tout ce que Kimi est en train de faire là, c'est en fait son projet à elle. Mais ça n'a pas attendu 24 heures pour que la vérité éclate sur ce design là. Que la dame est en train de réclamer que le design, en fait, ça l'appartait. Alors, dans cette vidéo, je vais vous mettre d'abord la vidéo où Aya a mis l'audio de la personne qui est en train d'acquiser Kimi d'être voleuse des projets. Vous allez écouter d'abord ce qu'elle aura à dire. Et moi, j'ai encore une autre preuve que la design, que la dame est en train d'acquiser Kimi qu'elle a volé. En fait, sur Google, voilà pourquoi on dit toujours que quand on voulait faire buzz, quand on voulait faire acquiser quelqu'un, quand on voulait acquiser quelqu'un, quand on voulait mentir sur quelqu'un, il faut avoir un peu de l'intelligence parce que des fois, il y a des personnes qui nous suivent. Vous, vous êtes là les mamans et les papas buzz. Il y a des mamans et les papas buzz plus intelligents que moi. Alors, quand je vous amène un sujet, je dois avoir toute la preuve parce que je ne vais pas que vous puissiez me contrer dans les commentaires pour dire que non. Maman buzz, ce que toi tu dis là, ce n'est pas vrai, regarde la vraie version, c'est ça. Malheureusement pour Kimi, elle est traitée d'une voleuse de projets. Ça n'a pas pris 24 heures pour que la dame la soit contredite et par contre, soit à elle, à son tour, soit traitée d'une menteuse et de la complice de Aya qui fait tout pour faire passer Kimi de moins intelligente et de rien du tout. Parce que déjà, la jalousie de Aya la ronge tellement, elle a tellement la rage de détruire la femme Mako, soit qu'elle est en train de monter des gens virtuels pour chercher à détruire cette famille. Alors, je vous mets la vidéo par des Aya qui avaient mis l'audio de la dame qui était en train de réclamer. Ensuite, je vous mettrai maintenant d'où est venu le design de Kimi et la contradiction qui s'est faite et qui prouve que Kimi n'est pas voleuse, mais c'était en fait un coup monté pour chercher à la dévaloriser. Et vous, les mamas et les papas buzz, vous allez m'écrire dans les commentaires que pensez-vous. Voilà. Donc, la dame là qui est en train d'acquiser Kimi d'être voleuse, pour elle, elle s'est dit que parce que le général a le moyen de réaliser les projets là, Kimi n'est pas intelligente, comme elle, elle avait contatté Kimi. Si c'est vrai ou si c'est faux, on ne sait pas. Kimi n'a rien dans la tête. Donc, tout ce qu'elle a fait là, comme les gens sont en train de dire qu'elle est intelligente, donc pour elle, elle veut faire sortir Kimi de moins que rien, qu'elle a volé. Bon. Prenons l'hypothèse que Kimi a volé. Kimi, c'est une vraie voleuse, hein? Une voleuse intelligente. Parce qu'un projet qui ne t'appartient pas, quand tu voles ça, tu vas le réaliser, mais tu ne le réaliseras pas exactement, exactement à l'original. Exactement comme si c'était toi qui ai mis au pied ces projets là. Mais ce qu'on voit dans Kimi, c'est que ces projets à elle, ça se succède. C'est-à-dire qu'elle a sa série, elle, des histoires qu'elle vende. Elle a la série des Gloches, elle a la série des Céci, elle a la série des Célas, et elle met la connotation de temps. Pendant cette période ici, elle vendra ça. Pendant cette période, elle vendra ça. Ce n'est pas seulement le make-up, il y a des parfums, il y a beaucoup de choses que Kimi est en train de faire. Tout ça là, c'est un projet volé. Point d'interrogation. Alors, suivez d'abord la dame qui est en train de réclamer son projet auprès de Kimi, qui est passée par Aya pour faire passer son message. Qui d'ailleurs, Aya, actuellement là, elle est acquisée de diffamatrice. Elle est en train de diffamer le nom de Kimi. Moi, je pense que cette histoire ici, ça finira par le tribunal. Parce qu'aussi longtemps que le tribunal ne mettra pas fin à cette histoire, on aura à voir tous ces genres d'histoires, toutes sortes de choses, justement pour déstabiliser. Moi, je pense que si Aya avait un problème avec les Générales ou Lolo, ça devait s'arrêter là, mais descendre jusqu'au point des enfants. Ça, ça devient très dangéré pour les enfants parce que les enfants sont innocents. Ils seront victimes de quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. Alors, suivez cet audio là où Aya est en train de faire écouter les genres comme est-ce que Kimi n'est pas intelligente, qu'elle a volé les projets d'autres personnes. Et moi, je viendrai maintenant avec la preuve que les dizaines là que la dame est en train de réclamer, ça s'est trouvé sur Google. Et le détail de ces dizaines là, je vais vous montrer ça. Et ensuite, je vais conclure ma vidéo. Et puis les sujets ici, on n'en réparlera plus jamais. Suivez d'abord Aya. Et puis on va revenir pour vous montrer maintenant le preuve pour décortiquer que ça, c'est vraiment un coup monté bien fait. Il faut qu'on rétablisse la vérité le plus tôt possible pour ne pas faire propager en tout cas le mensonge sur Kimi. Parce qu'elle a un avenir devant elle. Et puis elle est fragile dans sa morale. Et nous, nous sommes là vraiment. On est là en tout cas pour stopper les mensonges pour que ça ne se répande pas trop vite. Alors, suivez Aya. Je suis une jeune ivoirienne et j'ai créé ma marque de cosmétiques en 2020. Et en août 2020, je suis rentrée en contact avec Kim Makuso sur Instagram. Donc parce qu'elle proposait des partenariats. Je suis rentrée en contact avec elle parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas de visibilité. Et voilà, je voulais travailler avec elle parce qu'elle était plus connue. Elle était plus connue. Je tiens à préciser que je ne veux pas la dénigrer. Mais en fait, c'est juste que c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Et que je n'ai pas eu de retour de sa part. Voilà. Donc du coup, je t'explique. Donc je l'ai contactée. Je suis rentrée en contact avec elle. Elle m'a donné ses tarifs pour les partenariats. Les tarifs que j'ai payés auprès de son agent. J'ai payé. Elle a fait la publicité de mes produits. Elle m'a même proposé, elle, de lui envoyer certains produits. Comme ça, les gens verront plus les produits sur elle. Et ça va plus les inciter à acheter. Je lui ai envoyé des produits. Je lui ai envoyé des glosses. Une palette de maquillage qui s'appelait Coucher de Soleil. Et des fossiles. Voilà. Je lui ai envoyé ces éléments-là. Elle a fait la publicité. Elle a fait la publicité. On a travaillé ensemble. Je lui avais même proposé qu'on signe un contrat. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas signer un contrat parce qu'elle était très jeune pour cela et tout. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de soucis. Mais tant que je te donne mes produits et que tu fais ma publicité, il n'y a pas de soucis. Sauf que quelques temps après, c'est l'une de mes amies qui rentre en contact avec moi. J'étais, je ne sais plus, j'étais où. Qui me dit, mais attends, je viens de voir Kim Makoso qui présente tes produits, présenter la même palette que toi et dire que c'est son projet et tout. Je lui ai dit, non, ce n'est pas possible. Je suis partie, j'ai regardé. Et grande fille, ma surprise, en fait, elle a complètement copié tout mon projet. Donc la palette, le même logo, elle l'a copié. À l'intérieur de la palette, j'ai fait une palette avec le nom de mes frères et soeurs. Et avec l'intérieur, le nom de ses frères et soeurs. J'étais choquée. J'étais vraiment choquée. Je suis rentrée en contact avec elle. Je lui ai laissé un message. Elle ne m'a pas répondu. J'ai écrit à son agent avec qui je communiquais. Son agent m'a dit qu'il ne travaille plus avec elle et qu'il faudrait que je la contacte directement. Et jusque-là, je n'ai plus eu de retour. Et jusque-là, je n'ai plus eu de retour. Donc bon, voilà un peu ce qui s'est passé concernant cette histoire. Voilà, à l'intérieur de la même manière que j'ai mis... Ça, c'est le message qu'elle a envoyé. C'est son Instagram. Bonjour Kim, j'espère que tu l'as bien. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi, mais on va travailler ensemble sur un partenariat sur ma marque de cosmétiques New York Beauty où je t'envoyais des palettes sur lesquelles tu as fait quelques vidéos. Sous. Attends. Attends. Voilà le projet de la fille. Elle commence comme ça. Attends, je fais que je retourne ma caméra. Voilà, je pense que vous avez suivi l'explication de la dame. Elle a expliqué, elle a donné les détails du ténant, les aboutissants et la surprise. Et c'est-ci, et c'est-là, c'est passé. Le message est passé. Et déjà, je vous rappelle qu'il y avait des gens qui ont commencé à insulter Kimi. Ils ont commencé à insulter Kimi. Et en l'insultant comme ça, ça a poussé d'autres personnes qui connaissent bien le design. Qui connaissent bien là où on trouve le design. Le design même, on peut payer quelqu'un, mais il y a des sites sur Google qui mettent déjà des designs au préalable. Des designs que vous pouvez acheter et vous les faites votre marque. Et la marque de beauté là, la marque de make-up là, vous pouvez vous retrouver 3, 4, 5, 6, 7 personnes. Il y a même Rihanna qui a mis son image avec le rouge à lèvres sur Internet pour que les gens achètent s'ils veulent faire la promotion de leurs marques là. Si vous achetez, vous n'avez plus besoin de payer Rihanna. Vous n'avez plus besoin de payer Rihanna. Moi-même, je connais Rihanna. Même ici, il y en a plusieurs marques de rouge à lèvres qui a le visage, le même visage de Rihanna. Ça se trouve sur Internet. Et Rihanna pour Kimi, elle a une grande équipe, une équipe très forte qui sait vraiment faire le suivi au profond. Ça me fait rire parce que quand vous voulez faire le baisse, vous devez utiliser aussi votre tête, votre cerveau. C'est très important. Et quand vous voulez acquiser quelqu'un, vous devez être prêt à assumer les conséquences de ces acquisitions. Parce que moi, je me dis, si cette histoire n'arrivait pas au tribunal, les gens ne vont pas arrêter d'acquiser les gens bêtement, graphiquement comme ça. Il y a eu des personnes qui ont eu affaire de recherche et qui ont abouti à ça. La vidéo que je vais vous mettre tout à l'heure, la suivez ça calmement et on va revenir maintenant pour conclure, pour tailler, pour mesurer, pour mettre les choses au point et pour nous tirer. Suivez! Voilà. Comme quoi, quand Dieu est avec toi, c'est toujours comme ça que ces dessins sont. Il sera toujours de ton côté. Voilà l'image de la palette Tatsana Makuso a été retrouvée. Elle est sur Pinterest. Tout le monde peut la retrouver là-bas. Et celle qui parlait de plagiat, mademoiselle, ce n'est en aucun cas un plagiat. Pourquoi? Parce que tu n'es pas détendrice de cette créativité. Ce n'est pas ta création. Voilà. Tout le monde peut se servir de cette image. Elle est sur toutes les plateformes de maquillage. Tu as compris? Tu as capté? Voilà. Il faut faire attention quand vous sortez des... Vous voulez salir, en fait. Il faut faire très attention. Parce que là, TNK peut te porter plainte. Elle peut te porter plainte. Parce que ce n'est pas ta marque. Ce n'est pas une marque. Ce n'est pas ta marque qui est déposée. Sur l'image, là, c'est des gens qui ont fait leur destin. Et puis, toi, tu l'as utilisé. Ce n'est pas parce que toi, tu l'as utilisé que quelqu'un d'autre ne peut pas l'utiliser. Vous parlez de plagiat, plagiat, plagiat. L'image est sur Pinterest. Allez, c'est là-bas, c'est versé là-bas. Allez chercher. Vraiment. On est dans un truc. De toutes les façons. Moi, quand même, je ne te lâche pas, je te colle un procès au cul. Un procès au cul. Parce que tu n'es pas détentrice de cette image-là. Voilà. Et je ne vois pas en quoi ton travail a été plagiat. De quel travail on parle? N'importe quoi. Voilà. Vous avez écouté, non? Vous avez écouté. Maintenant, les choses sont devenues comme ça. Il y a une acquisition à gauche. Il y a des preuves à droite. Maintenant, on veut que cette dame puisse prouver que cette image-là appartient à... C'est son image à elle. Parce que l'image-là, ça se trouve sur Google, sur Pinterest. Quand vous venez d'écouter, la dame a bien expliqué. Maintenant, on attend la dame la puisse venir expliquer. D'ailleurs, je vous apprends qu'il y a maintenant une capture de cran que la dame a fait sortie. Elle a dit qu'elle avait contacté en 2020. Mais que la capture de cran-là ne montre pas une... Elle dit qu'en 2020. En 2020 déjà, c'est l'année où la maman de Kimi était décédée. 2020. Et vous savez que Kimi était traumatisée. Tous les enfants du général étaient traumatisés de la disparition de cette maman-là. Et elle dit que pendant ce moment-là qu'elle avait contacté Kimi, vous pensez qu'une personne qui venait de perdre sa mère aura encore la tête à faire le projet sur les projets d'une autre personne à se concentrer puis à mûrir la personne-là pendant qu'elle est en train de plairer sa mère. Ça, c'est de 1. Un projet qui date de 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Kimi n'a pas commencé à vendre ses palettes aujourd'hui. Mais la dame revient aujourd'hui pour dire que c'est son projet. Pendant tous ces temps-là, elle était où pour contredire Kimi sur ces projets-là? Quand on voit tous ces éléments-là, on voit que cette histoire, c'est une invention pirement et simplement justement pour nuire à la personne de Kimi. voilà la vérité qui est sortie. Ça n'a pas attendu 24 heures pour que la vérité sorte au grand jour comme ça. Pourquoi les gens aiment mentir comme ça pour nuire aux gens comme ça? Combien on t'a donné pour venir ruiner la réputation de quelqu'un comme ça? Le général doit prendre vraiment des gardes et fous, surtout pour ses enfants. Parce qu'on veut seulement rabaisser le général parce qu'il est fier de sa fille. Il est... À part où il passe, il prône en tout cas la fille. Même si... Moi, j'ai rêvé, c'est pas pour dire que même s'il faut voler, même les enfants qui trichent à l'école, il faut tricher avec beaucoup d'intelligence. Souvenez pas d'intelligence là. Vous pouvez pas tricher même à l'école. Mais heureusement, elle a parlé du design et tout. Le design, ça vient du Google. Il faudra maintenant rentrer pour qu'elle nous prouve que c'est elle qui a mis ces images là sur Google. Qu'elle nous prouve ça. Voilà la vérité. Donc, Kimi est acquisée des voleuses injustement parce que jusqu'au point du contraire, rien n'est prouvé que ces projets-là appartenaient à cette dame-là, une dame virtuelle. Et l'année qu'elle a dit qu'elle avait envoyé les projets à Kimi, c'était l'année où Kimi avait beaucoup de turbulences dans sa vie et c'était une année où c'est impossible pour elle de mettre un projet sur pied. Parce que même jusqu'aujourd'hui, Kimi continuait à pleurer sa mère. Mais l'année là où Kimi avait perdu sa mère, c'est vraiment impossible de penser à un projet comme ces projets parce que c'est un projet apparemment que ça va prendre l'ampleur, l'ampleur, l'ampleur parce que les générales sont très vraiment dépensées pour mettre un bureau sur ça et produire en une grande quantité. voilà la vérité. Donc, apaisez-vous. Si j'ai encore la suite, si la dame là a porté de preuves solides pour nous dire qu'elle s'est à la part et n'est vraiment moi, maman buzz, moi, maman réseau, je reviendrai toujours sur la même si vous dire que la dame là qui avait accusé Kimi là, elle a porté de preuves regardées comme ça. Je viendrai. Mais jusqu'au point du contraire, ce sont des acquisitions gratuites. C'est de la jalousie mal placée. Ce sont des diffamations sur le nom de quelqu'un qui a eu d'ailleurs une infraction pénissée par la loi. 50! Et réellement, la dame là qui acquise Kimi n'a pas montré son visage. Sinon, comme elle prétend dire qu'elle est en Europe, là, si on connaît au moins les pays, Kimi va en Europe, non. On va finir ça l'Europe là-bas. Sinon, jusque là, Kimi a encore le bénéfice du doute sur elle parce qu'elle a tout le process d'intelligence qui a fait qu'aujourd'hui qu'elle puisse être chef d'entreprise. Alors, appelez-moi Mama Réseau, appelez-moi Mama B. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, en tout cas, vous voulez avoir la suite de l'histoire ou d'autres histoires ici dans la chaîne. N'hésitez pas de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo pour faire taire ces rumeurs qui veulent courir sous le nom de Kimi qui est voleuse. Elle n'est pas voleuse, en fait, on est en train de monter une histoire pour la nuire, pour la détruire. Et on revient demain ou après-demain si il n'y aura pas la suite. Considérez cette émission vraiment bâcle infinie, c'est ça même la vérité. Bisous, bisous que Dieu vous bénisse. Bye! Sous-titrage ST' 501